Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler en numéro 1 de Brive, en numéro 2 des achats faits à Brive, il y en a un petit peu, des livres que j'ai reçus, et ouais, il y en a pas mal, en fait j'ai deux grosses piles à côté de moi, puis j'ai une pile plus petite de 4 livres, les voici 4 livres que j'ai lus. Voilà, on commence tout de suite avec la foire du livre de Brive. Alors, ce salon du livre de Brive, il est très précieux pour moi. Le salon, non pas forcément cette édition, mais le salon, parce que c'est là où tout a commencé avec le gang des tote bags. Donc dans le gang des tote bags, nous avons Estelle de Petite Lectrice, Angie de Madame Chachali et Florence de Flo & Voox. On a toutes les 4 un compte Instagram, on a toutes les 4 une chaîne YouTube, donc si vous ne les connaissez pas, ce qui m'étonnerait, je vous conseille bien sûr d'aller regarder un petit peu ce qu'elles font, et ce qu'elles lisent, bien évidemment. Et en fait, on ne se connaissait pas l'année dernière, et on a fait ce salon avec le recul, on en parle souvent, c'est totalement fou, on a des points communs, mais pas que, on a vécu des choses incroyables, et tout ça a été très fort, et c'est là où tout a commencé. Ensuite, on a fait d'autres choses, comme le quai du Polar à Lyon, on s'est retrouvés à des événements, comme le Cosy Mystery Day, etc., etc., organisés par Estelle et Florence, et puis voilà, on se retrouve à nouveau pour la foire du livre de Brive. Alors, dans le gang des tote bags, il ne faut pas oublier Tatane, bien évidemment, qui est la tante d'Estelle, et avec qui on a vécu tout ça, et qui est comme la cerise sur le gâteau, qui apporte énormément, en fait, à notre groupe. Du coup, dans cette édition, c'était vraiment l'intérêt pour moi, retrouver les copines, retrouver le gang, avec qui je me sens bien, avec qui on rigole bien, on a des souvenirs assez dingues, de tout ce qu'on a pu vivre, et voilà, c'était vraiment l'intérêt. L'intérêt n'était pas dans la liste des auteurs. La liste des auteurs, elle n'était pas aussi attirante pour moi que ce qu'il y avait l'année dernière. Je pense notamment à Virginie Grimaldi, que j'ai rencontré l'année dernière, et voilà, c'était assez incroyable. Donc là, dans les auteurs, il y avait, je ne peux pas dire qu'il y avait 50 000 auteurs que je souhaitais à tout prix voir. Il y a des auteurs que j'apprécie, mais que je vois souvent à des salons et tout. Donc Brive n'apporte, l'avantage, c'est que je les revoyais à Brive, si vous voulez, mais je n'avais pas une attente extraordinaire par rapport à l'année dernière ou par rapport au festival sans nom et tout. Il y a quand même un auteur que j'espérais voir, revoir, c'est Bernard Minier, puisque j'avais prévu de le revoir au festival sans nom. Malheureusement, pour des raisons de santé, il n'a pas pu être présent, donc je croisais les doigts très fort pour que deux semaines après, il soit présent à Brive. Ça a été le cas. L'attente a été très compliquée, très compliquée. C'est un auteur pour lequel je m'attendais à avoir énormément d'attentes. Je l'ai vu en attendant seulement 10 minutes dans un contexte très particulier. Je vous l'avais raconté, c'était au Furet du Nord, dans la ville de Plaisir, dans les Yvelines. Et voilà, pour moi, ça avait été un moment très précieux puisque j'avais très peu attendu. J'avais pu longuement parler avec lui à plusieurs reprises. D'ailleurs, on avait enregistré une petite vidéo que je vous avais insérée dans un épisode de podcast. Voilà, donc ça, je sais que c'était des conditions particulières que je n'avais pas du tout, du tout retrouvées à Brive. Donc, c'était mon objectif du samedi matin, arriver à l'ouverture, le salon, super tôt, à 9h. Et après, le salon ouvre, mais personne ne sait quand les auteurs arrivent. Donc, on va voir les différents stands pour dire, vous savez à quelle heure il arrive, vous savez, puis bon, petit à petit, certains arrivent à avoir, certains libraires arrivent à avoir quelques infos et nous les communiquent. Donc, voilà, on commence à faire la queue pour Bernard Minier. Et puis, on attend, moi j'ai attendu une heure avant qu'on nous annonce que Bernard Minier, en fin de compte, ne viendrait pas le samedi matin. Voilà, donc, attendre une heure, c'est beaucoup. Bon, chacun a des niveaux de, comment dire, enfin, l'année dernière, attendre 2h30, pour Virginie Grimaldi, j'atteignais, c'était vraiment, Virginie Grimaldi, j'atteignais vraiment mes limites. mais attendre une heure pour rien, c'est beaucoup. Voilà, donc, l'après-midi, il revenait. Alors, j'étais très, très bien placée dans la file le matin et en plus, très bien organisée, il y avait tout, des guides file, etc., comme ce qui était préparé sur les stands des différents auteurs. Et l'après-midi, donc, il devait arriver à 13h30, il est arrivé, je ne sais pas, 40 minutes après, une demi-heure, je ne sais plus, enfin, bref, il n'est pas du tout arrivé à 13h30. et donc, je suis arrivée midi-quart, ouais, ouais, midi-quart, midi-demi, je ne sais plus. Enfin bon, toujours est-il qu'il n'y avait pas de guide file et je n'étais plus du tout la première et alors, les conditions d'attente ont été un peu, enfin, il y avait une file énorme et puis, on était les uns sur les autres, c'était très, très désagréable. J'avais l'impression que je, enfin, j'étais vraiment collée les uns aux autres. J'avais des personnes qui étaient dans mon dos qui me tapaient tout le temps dans le dos avec leurs livres, leurs trucs et tout, j'en avais ras-le-bol. Vraiment, je crois que ça reste, ce sera mon plus mauvais souvenir d'attente pour un auteur au niveau de l'attente. Je ne parle que de l'attente parce que, bien évidemment, une fois qu'on arrive et que c'est bon, enfin, c'est notre tour après cette attente, après l'attente qui ne servait à rien, après les gens qui ont triché parce qu'il y a des gens qui se sont passés et qui n'avaient pas attendu. Après tout ça, on arrive devant l'auteur et là, par contre, ce moment, ça restera un des moments que je garderai le plus en mémoire. Donc, je vais vite oublier cette attente insupportable dans des conditions vraiment, enfin, je vous dis, coller les uns aux autres comme ça pendant une heure et demie, moi, je ne peux pas. Enfin, coller comme ça, puis en plus, il fallait tout le temps laisser de la place parce que les gens voulaient passer puis les gens voulaient passer là où j'étais, donc à chaque fois, il fallait que je m'enlève de cette file, que je me remette dans cette file. À chaque fois que je me remettais dans la file, on me laissait de moins en moins de place. c'était, mais voilà. Donc, c'est, j'en parle parce que, parce que ça fait partie du salon, en fait. Ça fait partie, c'est des choses qui, à chaque fois, c'est extra. Enfin, là, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés qui sont des livres que j'ai achetés auprès des auteurs qui sont des livres dédicacés. C'est des moments extraordinaires. je m'en rappellerai longtemps parce que, parce que, ben, il se rappelait de moi. Et moi, ça me faisait tout bizarre. J'étais contente. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je vous le dis, etc. Mais, voilà, pour arriver à ça, ça demande une certaine attente. Moi, j'ai mes limites. Et là, là, ça a été au-delà de ce que je pouvais. Voilà. Heureusement, toutes les conditions n'étaient pas comme ça. Puis, toutes les personnes dans la file n'ont pas vécu ce truc et avoir quelqu'un qui, enfin, deux personnes qui tambourinent dans votre dos et d'être complètement heureusement. Mais je trouve que ça, enfin, c'est, c'est, voilà. Donc, Bernard Minier, c'est l'auteur que je voulais le plus voir. Donc, c'est pour ça que j'y suis retournée l'après-midi parce que je savais que si je partais du salon sans avoir vu Bernard Minier, c'était pas possible. J'avais déjà loupé au Festival sans nom. C'était juste pas possible. Et puis après, j'ai vu plein d'auteurs, d'auteurs que je souhaitais voir. Le vendredi après-midi, en fait, on a pu voir un nombre d'auteurs assez important. Et en fait, on avait fait chacune de nos listes des auteurs qu'on souhaitait voir et tout. Et en fin de compte, moi, le dimanche après-midi, ma liste, elle a été quasiment remplie, limite, de tous les auteurs que je souhaitais voir. Et je peux vous dire, je peux vous dire, je vais vous montrer parce que je fais un peu trop de teasing, mais je peux vous dire qu'il y a des auteurs que je voulais voir. Et ben voilà, la plupart, je les ai vus le vendredi après-midi et le samedi, il me restait Bernard Minier. Voilà. Bon, ben, je vais vous en reparler au fur et à mesure en vous détaillant, en vous parlant des livres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je me répète, mais vraiment, avoir vécu ce salon, avoir revu le gang des tut-back, pour moi, ça a été extrêmement précieux. Ça m'a reboostée. Enfin, c'est... Bon, il y a des choses qui restent entre nous cinq, etc. Mais je ne vais pas tout détailler ici. Mais voilà, pour moi, c'est... En plus, on a une organisation, on est toujours... On ne se suit pas toutes les cinq à chaque stand, mais voilà, on fait la queue à deux, trois. On n'apprécie pas toutes les mêmes auteurs, donc on s'organise. Enfin, c'est... Et enfin, voilà. Bon, bref. C'est un gang extraordinaire. Voilà. Et puis, on a... Alors, j'ai rencontré, je dis ça parce que je ne sais plus si les filles l'avaient déjà vu ou pas, mais Maïté de Mademoiselle Lee. Pour la première fois, on a mangé avec elle le samedi soir avec d'autres blogueuses. Et puis, le dimanche matin, on a assisté à son club de lecture qui avait lieu à la médiathèque de... de... de Brive. Et donc, et donc, c'était très, très sympa comme moment. Et puis, je remercie toutes les personnes qui sont venues nous voir parce que ça fait... ça fait bizarre. ça fait bizarre, mais c'est... Enfin, vos mots nous touchent énormément et c'est extrêmement précieux. Donc, voilà. Merci à vous. Je vais vous parler de mes achats. Alors, on a très vite commencé par le stand HarperCollins où il y avait Claire Favant. Claire Favant qu'on voulait vraiment revoir après le Festival Sans Nom qu'on a vécu avec Engie de Madame Chachali. C'est une autrice que Florence de Flow & Books aime beaucoup, qu'elle nous a énormément conseillée. De toute façon, c'est comme ça que moi, j'ai commencé l'année dernière à Brive, justement. J'avais pris La chaire de sa chaire sur les conseils de Florence. Je l'ai lu. J'ai adoré. Au Festival Sans Nom, j'ai pris Serre-moi fort. Je crois qu'il est... Oui, je vais vous en parler à la fin que j'ai beaucoup aimé. Et donc, là, j'ai pris au Festival Sans Nom et sur les conseils de Florence. Alors, là, on a vite su que les stands, les livres sur les stands n'allaient pas forcément correspondre à ce qu'on souhaitait. Notamment, Engie voulait la suite du Tueur Intime, il n'y était pas. Le Tueur Intime, il n'y en avait pas 50 000. Donc, on a commencé... Enfin, je vous dis ça parce que par la suite, justement, le livre de Bernard Munier que j'ai pris, ce n'est pas du tout celui que je voulais prendre. Voilà. Il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tout. C'est frustrant. Parce que dans ce cas-là, autant acheter des livres avant et venir avec si on le savait. Mais si on ne le sait pas, c'est agressant. Donc, voilà, j'ai pris le Tueur Intime. On est sur du 700 et quelques pages. Je revois Claire Favant à Noir sur Ormeçon dans... Dans 10 jours. Je vois Claire Favant toutes les deux semaines. Donc, il faut que je le lise avant. Voilà. C'est juste un petit pavé, mais il se lit vite. Et j'ai peur d'avoir peur vu ce que Angie et Florence ont dit. Juste à côté. Il y avait Nicolas Druard de Nicolas Druard. Je vous en parle justement à la fin. J'ai lu Nuit Blanche pendant le soir d'Halloween. Parfait. J'ai pris celui-ci. C'est le deuxième qu'il a écrit. Il n'y a pas d'ordre normalement, mais voilà. J'ai commencé avec le premier qui l'a écrit. Je vais continuer avec le deuxième. Vous avez été plusieurs à me dire sur Instagram et... Enfin, oui, que ce soit en commentaire ou en message privé que vous l'aviez beaucoup aimé celui-ci. Vous m'avez aussi parlé de son tout dernier qui était très bien. Je ne sais pas combien il en a écrit. Alors, en plus, il y a au moins l'enclave Cinnabre. Justement, c'est le dernier. Voilà. Donc, j'ai très hâte. Il a réussi à mettre dans Nuit Blanche une certaine ambiance, mais je vous redis tout ça à la fin. Donc, très contente, très contente de le revoir. Il se souvenait, en plus, d'un petit truc parce que je l'avais vu à Saint-Mort. Du coup, il m'en a parlé et... Enfin, voilà. Très contente d'avoir échangé avec lui. J'ai revu Natacha Calestremé que j'avais rencontré à la Nuit Blanche des livres. En fin de compte, les auteurs que je voulais voir le vendredi, c'est un peu des auteurs que j'avais déjà vus ou j'avais déjà lu des livres et je voulais les revoir pour en prendre d'autres. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer. Donc, Natacha Calestremé, j'avais pris à la Nuit Blanche des livres la clé de votre énergie et le premier Polar Guérisseur dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps parce que j'ai une organisation un peu particulière. Comme je fais pas mal de salons en ce moment, j'ai tendance un peu à lire juste avant le salon les livres des auteurs que je vais voir en salon comme ça je sais si je vais acheter ou pas le suivant etc. C'est quand je dis ça, il y a des personnes qui trouvent ça très bizarre, qui trouvent ça trop organisé, moi c'est mon petit plaisir et du coup j'aime bien là du coup Natacha Calestremé comme je me suis organisée et que j'ai lu son premier Polar Guérisseur avant de venir, j'ai pu prendre le deuxième, j'ai pu lui en parler et voilà du coup je sais que ça c'est un livre que je vais apprécier. A côté de ça là je vais aller à Noir-sur-en-Messon de la même façon et bien je lis en ce moment des livres d'auteurs que je vais voir à Noir-sur-en-Messon bon il y a juste je dois juste lire 7 livres en 10 jours ce sera pas possible mais notamment il y a un livre que j'ai lu d'un auteur que je reverrai là-bas et bien le livre je l'ai moyennement apprécié ça fait longtemps que j'ai moyennement enfin ça ne m'était pas arrivé mais voilà j'ai moyennement apprécié le livre je sais maintenant que l'auteur je passerai mon chemin et je ne m'arrêterai pas à son stand voilà donc il s'agit du voile des apparences et du coup dans les polars guérisseurs elle les a écrits il y a 10 ans mais on retrouve des protocoles qui sont dans la clé de votre énergie il y a 22 protocoles dans la clé de votre énergie et à la fin de la quatrième de couverture il est indiqué les protocoles qu'on va retrouver donc ici on va retrouver le protocole 22 pour sentir en soi l'âme du disparu et le protocole 18 pour reprendre goût à la vie et je vous l'avais dit même s'il y a ces histoires de protocoles qui peuvent faire penser à du développement personnel etc ce sont de vrais polars et tout ce que j'aime dans un polar je l'ai retrouvé en fait et il y a aussi quelque chose que j'aime dans les polars et ce que j'apprécie avec Servaz je vais aller fermer le rideau après parce qu'on se retrouve avec des ombres chinoises là tout ce que j'apprécie avec Servaz de Bernard Minier je l'ai retrouvé avec son enquêteur parce que j'ai trouvé un côté très humain très sensible et j'apprécie ce côté ce côté là dans un enquêteur quelqu'un qui est capable de se remettre en question quelqu'un qui est capable enfin oui c'est une sorte de remise en question c'est un enquêteur qui peut douter et qui n'est pas moi je sais etc avec une énorme confiance en soi et très trop viril parfois ce qui peut être agaçant voilà ça c'est le tome 2 si je continue le vendredi Laure Manel j'avais prévu d'aller la voir j'ai lu pareil je vous en parle après j'ai lu La délicatesse du homard que je lui avais pris à Saint-Maur-en-Poche là je lui ai pris L'embarras du choix après celui-ci il m'en restera un à lire c'est la toute dernière fois et puis après je serai un jour jusqu'à son prochain on a parlé avec elle et c'était hyper intéressant elle nous a un peu parlé de son prochain livre parce qu'elle est dans dans l'écriture et tout et ça donne trop envie de le découvrir Laure Manel c'est une autrice que j'aime beaucoup j'aime son écriture mais j'aime la personne en fait c'est toujours agréable de la voir et voilà c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup donc je vais continuer avec l'embarras du choix objectif avoir lu tous les livres de Laure Manel avant que le prochain sorte j'ai vu Jacques Sausset et je lui ai pris cinq doigts sous la neige en fait il était présent au festival sans nom et j'ai eu deux personnes oui je crois que c'est ça deux abonnés qui m'ont dit en fait tu as été au festival sans nom et tu n'as pas pris deux livres de Jacques Sausset ben tu devrais enfin t'aurais dû ses livres sont bien etc etc et bon ben voilà du coup j'ai été de voir je lui ai expliqué en fait je lui ai dit tout ça et je dis ben voilà je viens corriger mon erreur et donc donc j'ai pris celui-ci il m'a rapidement décrit ses livres j'ai pris celui-ci je vous souhaite quelques bonnes soirées près du feu avec ce roman glacé voilà j'ai pris par rapport au titre en fait en me disant vu qu'on arrive doucement vers l'hiver et bien voilà j'ai été juste à côté pour rencontrer Cécile Cabanac j'ai beaucoup vu passer son dernier livre qui est ah elle m'a mis en marque le page des loupes du polar trop bien qui est la petite ritournelle de l'horreur et ah je ne savais pas qu'elle avait été chroniqueuse dans les maternelles ah ouais bah journaliste ah ouais ah je me rappelle bon bref je regarde en quelle année et donc donc elle a écrit trois livres où on retrouve les mêmes enquêteurs et le dernier m'intéresse tout particulièrement pour une histoire de lieu où ça se passe mais je tiens à les lire dans l'ordre et donc je commence avec Des poignards dans les sourires voilà donc Des poignards dans les sourires et le deuxième c'est Requiem pour un diamant et comme je disais elle m'a mis un marque page des loupes du polar et je ne sais pas si vous les suivez sur Instagram mais voilà les femmes aussi savent écrire de bons polars il y a pas mal d'autrices que je lis qui font partie Clairefavant notamment qui font partie des loupes du polar et voilà ça me tient à coeur de soutenir de soutenir les loupes du polar voilà donc hâte de découvrir Cécile Cabanac le vendredi oh bah oui mais oui on a été voir Nicolas Lebel forcément de la même façon je vous parlerai du premier livre de cette série à la fin voilà donc je vous ai dit je vous parlerai de Nicolas Druard avec Nuit Blanche je vous parlerai de Clairefavant Serre-moi fort je vous parlerai de Nicolas Lebel le gibier et je vous parlerai de Laure Manel la délicatesse du homard ça a tout à fait on voit que j'ai bien préparé mon salon de brive dans mes lectures donc voilà c'est le tome 2 c'est le tome 2 je l'ai pris en grand format alors j'avais dit pas de grand format cette année parce que j'ai acheté des grands formats l'année dernière que je n'ai pas encore lu et les livres sont sortis en poche donc c'est dommage voilà j'ai payé le livre est lourd et en plus j'ai payé un livre cher alors que j'aurais pu attendre le format poche mais là là j'avais vraiment vraiment bien aimé le tome 1 donc voici le tome 2 ce sera une trilogie donc ensuite il faudra attendre le tome 3 et c'est aux éditions du masque hop et puis ben voilà là là c'est quasiment tous les auteurs que j'avais prévu de voir le vendredi en plus j'ai craqué pour ce livre à cause d'Estelle et de Tatane qui a tué Lucie Davis de Christos Marco Guianakis il est grec il est grec et il est très très sympathique il y a une petite citation de Nikos Aliagas un livre très photogénique et une enquête haletante alors ce livre bon en fait Estelle et Tatane nous en ont parlé parce qu'il a écrit scènes de crimes au Louvre et scènes de crimes à Orsay qui ne sont pas des romans mais il reprend si je ne me trompe pas des peintures de ces deux musées qui sont mes deux musées préférés si on va pas si on doit faire un musée à Paris si on va pas au Louvre on va au musée d'Orsay inversement et du coup du coup il va en parler en termes de scènes de crimes etc il est criminologue de formation et en fait ce livre là c'est un roman et c'est indiqué il nous entraîne dans une passionnante enquête policière riche en rebondissements et digne d'Agatha Christie son perspicace atypique attachant capitaine Marcoux s'affirme comme un successeur d'Air Club Poirot alors je me fais toujours avoir quand il y a des choses comme ça je me dis toujours un chouette je vais lire parce que ce livre est comparé cet auteur et comparé à Agatha Christie etc voilà je me fais toujours avoir parce qu'au final je suis souvent déçue et non en fait on ne peut pas égaler Agatha Christie mais s'il y a un petit côté huis clos là je voyais on est sur une île paradisiaque dix suspects sont identifiés notre capitaine Marcoux il est en vacances alors juste comme ça en lisant vraiment en diagonale on est sur une île je pense à deux choses en fait je pense à forcément ils étaient dix et en plus de ça je pense aux vacances d'Air Club Poirot puisque Air Club Poirot était en vacances et voilà donc à voir à voir il faudrait peut-être que je lise ce livre en faisant abstraction de ça bon c'était encore un grand format mais ça ça me donnait très envie et puis et puis voilà très belle couperture bon je vais couper deux secondes pour fermer ces rideaux ensuite 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 dans ce qui n'était pas prévu et bien écoutez Mathias Malzieux voilà c'était pas prévu parce que parce que c'est la troisième fois que je le vois cette année j'avais pris le guerrier de porcelaine à la nuit blanche des livres que j'avais adoré en livre audio extraordinaire j'avais écouté la mécanique du coeur la mécanique sur le coeur je sais plus le titre exact c'était moins mon truc et donc je ne savais pas trop Angie voulait le voir j'ai entendu ce qu'il a expliqué à Angie sur ses différents livres et tout et Angie s'est laissée tentée par celui-ci et je l'ai suivi voilà journal d'un vampire en pyjama suivi de carnet de bord on est sur une sur sa propre histoire donc je voilà je veux je veux en savoir un peu plus en fait le guerrier de porcelaine c'est l'histoire de son papa et à côté de ça c'est un un écrivain d'autres livres un peu à la Tim Burton un peu de science fiction fantastique fantaisique c'était qui n'est pas du tout le style que j'aime mais sur un côté c'est pas mon style et en même temps le guerrier de porcelaine j'ai totalement adoré là on est sur sur sa propre histoire donc je me dis que ça pourrait me plaire j'ai pris un livre à Barbara Abel on a accompagné Tatane je me suis dit je vais moi aussi craquer derrière la haine a priori si on aime celui-ci on devrait apprécier tous ses livres voilà c'est ce que j'ai retenu donc derrière la haine oh la vache le marque-page des fêlures qui reprend la couverture là j'ai été en jeunesse alors j'ai pris j'ai pris 6 livres en jeunesse je les ai pas enfin non j'en ai pris 7 en l'occurrence mais je les ai pas descendus j'ai pris j'ai pris des livres aux filles parce que mon fils lit moins et elles ont déjà elles ont déjà bien avancé leur lecture ma dernière je vous fais régulièrement des petits résumés de comment elle avance et tout et là elle est partie dans la cabane magique plutôt que son frère et sa soeur du coup et bon elle a pas mal de tomes je pense qu'on va être tranquille pendant un petit moment elle elle va être bien occupée dans sa cabane magique mais je lui ai pris des livres et je lui ai pris notamment les petites les 4 petites soeurs en fait ma grande adore Sophie Rigal-Goulard qui est l'autrice des 4 soeurs et alors elle a fait d'autres d'autres livres et tout ce qu'elle a fait ma grande adore mais elle a fait une série pour plus petits où c'est les 4 soeurs mais en petite et c'est des livres quand on commence à lire et et j'ai pris ça du coup pour ma dernière elle l'a lu dès que dès que je lui ai donné en fait elle l'a lu le premier soir quand je suis rentrée euh voilà donc donc ça et puis pour ma grande de Sophie Rigal-Goulard je lui ai pris Isis 13 ans sur le harcèlement euh lié à à enfin la grossophobie enfin lié à de la grossophobie en fait et euh et elle a adoré elle pareil elle l'a lu très vite euh elle l'a lu très vite et puis je lui ai pris un autre livre de Manon Fargeton et en fait ses 2 autrices préférées sont Sophie Rigal-Goulard et Manon Fargeton on les verra on les verra au salon du livre de Montreuil et Manon Fargeton moi c'est une autrice que j'apprécie beaucoup voir en salon alors j'accompagne tout le temps ma grande ou alors ou alors je je la vois seule à Brive et tout a commencé l'année dernière justement à Brive on s'était arrêté sur le stand pour Florence et et puis là je dis tiens il y a quand même il y avait un livre un peu fantaisie que j'ai pris pour mon mari qui aime bien et puis livre jeunesse et je me dis pourquoi pas pourquoi pas tenter pour pour ma grande peut-être peut-être un peu trop fantaisie mais mais pourquoi pas et je sais plus comment elle s'appelle cette série les gars les plieurs de temps je sais plus mais bon bref j'ai pris le tome 1 et puis après elle est tombée dans la marmite Manon Fargeton et elle en a lu énormément depuis et 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 c'est une autrice qui est qui est hyper sympathique et et qui parle extrêmement bien aux jeunes en fait et et du coup elle connaît très bien ses livres pour les avoir écrits mais elle sait très bien à quel public ça s'adresse et donc en fait là pour ma grande et bien elle a commencé avec cette série des plieurs de temps je suis plus sûre du du titre il y a une série pour un petit peu plus jeune et il y a un lien entre les deux parce que je crois que c'est les petits frères et petites sœurs c'est les tisseurs de rêve donc elle a dévoré ces deux séries qui sont des séries de enfin les plieurs de temps c'est 4 livres les tisseurs de rêve pour l'instant il y en a 3 qui sont sortis un 4ème arrive et puis voilà elle l'a guidée en disant maintenant t'as lu ça tu peux lire ça tu peux lire ça et en fait petit à petit elle sait quand les sujets ne sont pas adaptés à un enfant qui est en 6ème et à côté de ça elle connaît la difficulté donc c'est hyper hyper bien fait c'est progressif c'est un peu passons notre adolescence avec Manon Fargeton entrons dans l'adolescence et continuons nos lectures avec Manon Fargeton je trouve ça extra et donc du coup j'ai craqué parce que je trouve l'autrice tellement sympathique que j'avais très envie d'en découvrir un et j'ai choisi à quoi rêvent les étoiles parce que je l'ai tellement vu passer cette couverture sur les réseaux sociaux que j'avais envie de découvrir voilà donc il faut que je le lise avant Montreuil pour voir l'autrice voilà et puis je termine par Bernard Minier du coup après toute cette aventure voir Bernard Minier et moi je voulais prendre la suite des aventures de Servaz donc j'ai lu les trois premiers Glacé, Le Cercle et N'éteint pas la lumière donc j'étais prête à prendre le suivant qui s'appelle Nuit il n'y était pas donc du coup je lui ai dit je lui ai expliqué ma démarche il y avait tout enfin il y avait tout il y avait en fait il y avait tous les tomes il y avait les tomes que j'avais déjà lu en poche les tomes que je n'ai pas encore lu en grand format mais j'aurais jamais pris en grand format et Nuit n'était pas là et du coup il a regardé partout il dit bah ouais effectivement quoi enfin ce qui était assez dingue et donc voilà j'ai pris j'ai pris ce livre une putain d'histoire qui est un one shot voilà il est dédicacé mais j'ai un peu cette frustration je ne sais pas quand est-ce que je le reverrai et j'aimais beaucoup le fait de j'avais pris Glacé j'avais acheté Glacé à Perpignan dans une FNAC je l'avais lu puis à Saint-Mort je lui avais pris le tome 2 il me l'avait dédicacé je l'avais lu puis au Furet du Nord je lui avais pris le tome 3 il me l'avait dédicacé je l'avais lu pour le festival sans nom bah du coup que j'ai pas vu là voilà et je voulais prendre le tome 4 et j'aimais ce rythme en fait et bah là je vais acheter le tome 4 je ne sais où mais sûrement pas à un salon où je pourrais le voir enfin voilà je trouve ça dommage quoi ça a été compliqué au final je l'ai vu je l'ai vu j'ai parlé avec lui c'était très précieux mais j'ai l'impression d'avoir eu un parcours pour voir Bernard Minier long et difficile voilà je passe maintenant à ce que j'ai reçu voilà hop alors j'ai reçu de la part d'Alexandre Bertin dixièmement je suis une histoire américaine de publier chez Souffle Littéraire ouais chez Souffle Littéraire voilà donc c'est un livre assez fin voilà comment comment il est à l'intérieur et voilà il m'avait contacté sur Instagram j'avais lu la quatrième de couverture qui qui m'intéressait en fait qui me titillait un peu parce que il y a une enquête et tout et voilà la quatrième de couverture est bien faite une fois qu'on la lit on se dit bah ouais je veux en savoir plus voilà donc je veux en savoir plus et et donc voici le livre j'ai reçu de la part des éditions 10-18 Opération Barbarossa de Julian Semenov c'est un livre que j'avais que j'avais choisi dans leur catalogue là quand je l'avais reçu parce que ça ça m'intéressait beaucoup là on est sur on est on est à l'été 1941 et alors si je vous lis la quatrième de couverture à l'été 1941 date tenue secrète jusqu'au dernier moment l'armée d'Hitler pénètre en URSS en passant par l'Ukraine Stierlitz espion soviétique infiltré chez les nazis oeuvre dans les coulisses et saine le trouble partout où il le peut entre les nationalistes ukrainiens qui pensent pouvoir acquérir l'indépendance en collaborant avec Hitler et entre les chefs nazis persuadés que la victoire sera un jeu d'enfant si la politique est un art sanglant ses victimes ont souvent l'étoffe des héros voilà bon après à prendre avec le contexte actuel de chez Archipoche j'ai reçu le clocher de Noël et autres crimes impossibles et en fait on a dans ce livre on a c'est un recueil de 13 13 histoires c'est mis 13 classiques du genre et alors d'auteurs plus ou moins connus mais on a notamment on a notamment une nouvelle d'Arthur Conan Doyle une de Maurice Leblanc et du coup j'organise une lecture commune sur le mois de décembre donc il y en a 13 on va commencer le 1er décembre on va lire une histoire par jour voilà ce sera pas totalement un calendrier de l'Avent j'aurais pu faire une histoire tous les deux jours mais je pense qu'une nouvelle c'est bien de la lire d'une traite voilà j'ai reçu des éditions Pocket à la lumière de la nuit d'Hilaria Tutti qui est tout fin c'est pas un tome 1 le tome 1 je l'ai dans ma palle depuis un an le tome 1 par contre est plus épais je crois que c'est un tome 3 je crois que c'est ce qu'on m'a dit sur Instagram voilà donc écoutez le tome 1 c'est sur le toit de l'enfer donc il paraît que c'est une Donato Carisi au féminin Donato Carisi que je vais découvrir enfin ce mois-ci j'ai reçu un colis haute ville c'était une box avec la librairie de Téhéran de Marjane Kamali et l'oiseau captive de Jasmin Darsnik et en fait c'était une box pour fêter la sortie de la librairie de Téhéran en poche et la couverture est juste magnifique de la part de chez Ixso j'ai reçu La Juive de Shanghai de Marek Alter j'avais échangé avec Marine qui est la community manager de chez Ixso j'avais échangé au Festival Sourmon sur ce livre en fait ce qu'elle m'avait dit m'avait donné très envie et donc quand j'ai reçu le formulaire avec les livres de chez Ixso à choisir et bien je me suis dirigée vers celui-ci de chez Pocket j'ai reçu L'Assassin de la rue Voltaire d'Henri Lovenbruck qui est le tome 3 si je ne me trompe pas il y avait le mystère de la main rouge le loup des cordeliers d'abord le loup des cordeliers puis le mystère de la main rouge et enfin L'Assassin de la rue Voltaire qui sont sortis chez Ixso au grand format et qui sont chez Pocket en format poche j'ai reçu celui-ci de chez Prélude ces derniers mots de Linda Green et j'ai vu ce matin une chronique de Eva pose-toi et va lire sur ce livre qui me donne juste envie de le lire tout de suite voilà il a l'air d'être ça a l'air d'être un très bon thriller ah oui de chez Seuil j'ai reçu Je suis le feu de Max Monoet je vous avais parlé du premier tome sombre que j'avais adoré c'était un coup de coeur et ça c'est la suite c'est la suite je veux le lire j'attends que le noir sur ormeçon passe parce que j'ai plein de lectures pour noir sur ormeçon et puis après voilà je caserai tous ces services presse et je termine avec Page des libraires voilà donc vous le savez j'ai eu un partenariat avec avec Page et j'ai eu la chance de recevoir les derniers numéros ce sont vraiment des revues que j'apprécie beaucoup et qui se lisent pas comme un roman en fait c'est à dire que j'y vais j'y reviens etc donc voilà je fais je fais des découvertes et puis quand j'ai des livres dans ma pâle j'aime bien avoir le petit résumé et puis la vie d'un libraire en fait souvent ça me donne encore plus envie de le découvrir et puis il y a plusieurs parties je vous le dis à chaque fois mais mais du coup il y a plusieurs parties littérature française étrangère les essais les polars les bandes dessinées les poches et et puis la jeunesse et et en jeunesse c'est pareil c'est c'est hyper intéressant notamment sur des livres sur des livres qu'on a vu passer dans des catalogues de services presse ou qu'on a à la maison ou ou des livres où je me suis dit c'est peut-être pas pour eux puis en fait quand je regarde un peu je me dis bah si pour mes enfants ça leur plairait vachement enfin voilà c'est là je vois par exemple il y a les sortilèges de Zora que ma grande a lu et elle a adoré donc ça c'est la version c'est pas la version BD c'est la version vraiment roman chez Rajo celui-ci je l'ai vu passer je vais les trois filles de la rue des maraîchers je vais lire un peu plus pour savoir si ça pourrait pas plaire à ma grande en adulte qu'est-ce que je peux vous montrer là on a là le cadavre du palais royal de Laurent Joffrin qui était dans le même wagon que nous sur le trajet du retour qui a repris les enquêtes de Nicolas Lefloc alors moi les Nicolas Lefloc j'en ai lu quatre enfin j'en ai lu trois puis j'ai abandonné le quatrième mais j'ai lu ça j'étais enceinte je sais plus duquel je sais plus si c'était de mon fils de ma dernière ah tiens il faut que je lise ça là il y a l'eau rouge l'eau rouge de Jureka Pavicic je sais pas comment on dit croate je dois lire dans le cadre du prix polar point il faut que je lise il faut que je lise le petit résumé là ça m'intéresse ah il y a un petit il y a un petit point sur Hôtel Castellana de Ruta Cepetis Angie est en train de le lire en ce moment moi je l'avais adoré cet été enfin vous voyez un petit peu comment quand on feuillette comme ça on pourrait rester des heures en fait en se disant mais oui j'ai vu passer ce livre mais tiens je l'ai ce livre et voilà le dernier Connelly le dernier Stephen King voilà voilà là je passe dans les grands formats polars le dernier jaunesse beau de la jalousie je l'ai dans ma pâle polar norvégien L'Aigle Noir de Jacques Sausset chez Fleuve qu'on a énormément vu passer sur les réseaux Collapsus de Thomas Brunet ah c'est pareil je l'ai dans ma pâle il faudrait que polar politique nous invite dans les coulisses du pouvoir aux côtés du président de la république de ses alliés de ses ennemis dans une véritable descente aux enfers voilà non mais c'est terrible c'est terrible parce que ça me donne là je suis juste au début par un hasard électoral Pierre Savidon gourou d'internet créateur d'extracteur de jus animateur de stage écologique devient président de la république et voilà juste le début ça donne envie ça détaille davantage qu'une quatrième de couverture c'est c'est voilà c'est ça donne ça donne hyper envie et c'est juste génial voilà donc page D libre avec toujours des couvertures superbes qui sont toutes douces en plus voilà et bien voilà ce que j'ai reçu on va passer maintenant au fameux livre que j'ai lu pour préparer Brive bon alors je vous remontre les livres que j'ai lu je les ai lu dans cet ordre là voilà j'ai eu quelques jours de congé les enfants ne voulaient pas sortir particulièrement je me suis fait une petite période sur sur quelques jours on est parti on est parti deux jours chez mes parents mais sur genre six jours j'ai lu cinq livres voilà ça c'est c'est le genre de période où on se dit c'est bien mais c'est pas tout le temps comme ça alors voilà j'ai lu comme ça donc on va commencer comme ça Serre-moi fort de Claire Favan quel livre quel livre alors j'ai préféré La chair de sa chair pour certaines raisons il y a une scène violente au milieu du livre qui est très dure en fait très très dure et pour certains ce livre c'est pas possible à cause de cette scène voilà je vous préviens c'est très dérangeant ça peut être choquant donc attention voilà c'est dit maintenant on passe au livre donc dans ce livre en fait on a trois parties on a une première partie où en fait on suit Nick qui est un un jeune un ado et il a une grande soeur sauf que sa grande soeur elle a été enlevée et et on assiste dans la première partie aux aux premières années qui suivent qui suivent l'enlèvement ses parents bah ne s'en remettent absolument pas il est il est obligé de faire des choses qu'il n'est pas censé faire en tant qu'enfant c'est à dire c'est lui qui s'occupe de laver sa mère c'est lui qui s'occupe de faire à manger enfin voilà on est vraiment on suit vraiment tout ça jusqu'à ce que ses parents se mettent à à créer une association et et du coup ils se bah ils se battent ils vont dans beaucoup de groupes de paroles etc mais tout ça a des conséquences sur la vie de Nick donc on suit cette cette première partie qui 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 on s'en sort pas indemne au niveau des émotions si vous voulez enfin voilà c'est on on comprend on c'est c'est très bien décrit enfin voilà donc ça c'est la première partie on finit sur un truc juste dingue à la fin de la première partie mais voilà bref deuxième partie on suit le lieutenant Adam Gibson qui qui se retrouve à à devoir enquêter sur une scène de crime où il y a je sais pas combien de corps de femmes qui ont été retrouvés et et voilà du coup il mène l'enquête et c'est là dans cette partie là qu'on va avoir cette fameuse scène on sait pas comment on y arrive c'est c'est un peu intenable en fait à la lecture et voilà et puis on arrive à la troisième partie que je ne vous décrirai pas parce que ça ça vous spoilerait mais c'est cette cette dernière partie euh waouh elle est assez euh euh psychologiquement euh voilà page turner de folie thriller incroyable euh c'est c'est un livre qui se dévore on on commence on est obligé de le lire d'une traite c'est c'est assez incroyable enfin voilà ce ce livre comme je vous dis c'est pas mon préféré par rapport à cette scène notamment euh la chair de sa chair j'avais j'avais rien à y redire en fait euh mais euh mais voilà c'est 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 un sacré sacré thriller euh un page turner de folie et prenant au possible et voilà donc euh donc il fallait que je lise d'autres clairfavants quoi donc voilà serre-moi fort euh vous êtes prévenus hein vous êtes prévenus sur la fameuse scène mais 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 elle arrive à nous surprendre et quelle écriture quelle et quelle quelle description de la psychologie des personnages et puis ce cette façon de réussir à nous transmettre les émotions voilà donc serre-moi fort je passe maintenant au gibier de Nicolas Lebel donc le gibier de Nicolas Lebel je l'ai pris euh bah comme serre-moi fort au festival sans nom à Mulhouse j'étais pas sûre j'étais pas sûre parce que j'ai déjà lu L'heure des fous de Nicolas Lebel je vous en avais parlé j'avais lu justement avant le festival sans nom et euh pour moi c'était un peu cliché au niveau des personnages enfin un peu un peu beaucoup euh il y avait de l'humour certes beaucoup d'humour je vais pas dire trop d'humour mais bon c'était euh j'étais peut-être passée un petit peu à côté sauf qu'en fait Nicolas Lebel c'est un auteur qui est hyper sympathique et et puis j'avais eu d'autres échos sur cette série et Angie avait craqué sur le tome 1 donc je l'ai suivi je l'ai pris et elle l'a lu et peu de temps et genre le lendemain je le commençais elle m'avait totalement convaincue euh donc voilà le gibier une meute ne lâche jamais sa proie alors j'ai eu un petit souci avec ce livre parce que la couverture ne se referme plus en fait dans ce livre on a un duo d'enquêteurs on a le commissaire Paul Starsky mais c'est Starsky avec un i il est obligé de le préciser à chaque fois parce que tout le monde dit et vous saviez qu'il y avait une série avant avec Starsky et voilà il en a ralbonne Starsky avec un i et on a en coéquipière Yvonne Chen Yvonne Chen elle est assez particulière en fait c'est 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 une femme qui va droit au but qui est franche qui ne sait pas mettre les formes dans ce qu'elle dit c'est très compliqué pour elle qui n'a pas les réactions classiques qui s'attache peu là c'est semi-glacial et pragmatique et en fait voilà comment on l'a décrit et bien évidemment pour le lecteur c'est un personnage qui est très attachant donc voilà on s'attache à ce duo et en fait on est sur on est sur une enquête on a on a une sorte de prise d'otage dans un appartement parisien et puis de fil en aiguille on va on va aller de lieu en lieu etc sur le chemin de cette enquête on a Chloé qui est biologiste et qui est l'amour de jeunesse de Starsky et lui qui est en charge de l'enquête et bien être neutre ça va être très difficile il va malgré lui la protéger et c'est compliqué de ne pas comment dire que ça n'ait pas de conséquences négatives sur l'enquête quoi voilà et à côté de ça il va avoir cette réaction alors que la coéquipière Yvonne Chen comme je vous dis elle a un côté sans émotion quoi donc d'un côté on est sur un trop d'émotion enfin quelque chose qui vient empêcher notre Starsky d'être peut-être totalement lucide etc et puis de l'autre côté on a quelqu'un qui est neutre sur tout ce qui est émotion voilà donc au fur et à mesure le problème c'est que Chloé il y a quand même des choses contre elle donc Yvonne Chen elle se méfie un petit peu de tout ça enfin voilà il y a beaucoup de rebondissements dans toute cette enquête et c'est très prenant on a envie de le lire d'une traite c'est un livre que même si j'avais 10 minutes devant moi je pouvais lire juste quelques pages parce que j'avais hâte de l'avancer ça ne me fait pas ça avec tous les livres il y a des livres si j'ai 10 minutes devant moi je ne vais pas le prendre parce que je me dis le temps que je retourne dans l'histoire etc là non 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 c'était vraiment même si j'avais 10 minutes je me faisais 2-3 pages etc etc parce que parce que je voulais vraiment en savoir plus sur ce livre donc je suis très contente d'avoir la suite et petit à petit on est arrivé à la fin du mois j'étais bien dans mes thrillers on est arrivé sur cette fin du mois d'octobre en pleine Halloween avec j'ai adoré suivre les maisons d'édition sur Instagram à cette période Pocket a fait a fait des jeux assez assez glauques en fait des poser des questions assez glauques pour pour nous conseiller des thrillers à lire pour cette période etc donc voilà une bonne ambiance halloweenesque etc et c'est là que j'ai décidé de lire La délicatesse Dieu au mar de Laure Manel je l'avais lancé en lecture commune justement avant Brive et quand je suis arrivée sur ce livre je me suis dit c'est peut-être pas le bon moment c'est une question que j'ai beaucoup par rapport à mes plannings de lecture en fait on me je ne sais pas si vous le saviez mais j'ai des plannings de lecture depuis plus d'un an je oui bien plus d'un an je note en fait les livres que j'ai prévus de lire à telle ou telle date et puis il y a certains livres alors autant il y a des livres je les prévois à telle date mais je peux les bouger sans trop de soucis autant il y en a d'autres j'organise des lectures communes donc je ne les bouge pas et là j'avais organisé une lecture commune et puis voilà quand je suis arrivée sur ce livre ce n'est pas ce que je souhaitais lire et c'est la première fois que ça m'arrive en un an d'avoir une lecture planifiée que je n'avais pas forcément envie de lire enfin j'avais envie de le lire mais pas à cette période là et puis j'y suis allée et puis c'est Laure Manel donc en fait ça marche ça marche forcément comme je vous dis j'adore j'adore l'autrice j'adore l'écriture de l'autrice j'adore ses histoires donc forcément ça l'a fait et j'ai oublié ma période de thriller la période d'Halloween et je suis partie avec François et avec Elsa donc en fait François alors ça se passe en Bretagne il est directeur d'un centre équestre et en fait il trouve une jeune femme qui est inconsciente et donc il va s'en occuper au lieu d'appeler les secours et de chercher qui est cette femme etc il va l'amener chez elle et puis cette femme en fait donc elle s'appelle Elsa et elle dit s'appeler Elsa et elle ne va pas tout de suite partir voilà elle va rester un petit moment en fait chez François alors les proches de François lui disent enfin quand même la personne tu vois bien tu ne sais pas qui c'est tu vois bien qu'Elsa elle profite de toi c'est quand même exagéré ça va trop loin et tout mais François il suit son instinct et voilà et en fait on va suivre on va suivre les deux personnages par chapitre enfin on va suivre François dans un chapitre puis on va suivre Elsa dans un chapitre etc puis l'histoire va avancer comme ça donc on ne va pas avoir la même scène décrite par François et décrite par Elsa on va suivre la scène par exemple par François et ensuite quand on va passer à Elsa on sera sur la suite de la scène alors on comprendra parce qu'elle aura elle se rappellera elle nous évoquera ce qu'elle a ressenti lors de la scène qui était décrite par François et qu'elle a aussi vécu mais on n'est pas à chaque fois l'histoire se suit et l'histoire avance et on alterne comme ça avec nos personnages très attachants très bien décrits rythme assez rapide parce que Laure Manel elle a des chapitres très courts et du coup moi c'est quelque chose que j'aime énormément j'adore les thrillers en fait j'aime vous le voyez là je suis retournée dans cette période de policy thriller dans laquelle je suis tellement bien j'ai du mal à m'en sortir j'aime ce rythme j'aime ces dénouements au niveau intellectuel c'est hyper intéressant on se met à avoir plein d'hypothèses on réfléchit puis on est dans de la manipulation on essaye de sortir tout ça j'aime tellement ces livres j'aime tellement ces histoires ça a toujours été mon truc ces dernières années je me suis faite beaucoup influencée par Bookstagram et c'est très bien je suis totalement sortie de ma zone de confort j'ai fait beaucoup d'autres découvertes des livres historiques la double temporalité je ne savais pas ce que c'était avant maintenant on me dit c'est un livre avec une double temporalité ok j'y vais j'adore c'est voilà j'ai fait beaucoup 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 d'autres découvertes mais là je suis retournée depuis cet été dans les policiers et les thrillers j'ai l'impression d'être rentrée à la maison j'ai l'impression d'être dans ma zone de confort j'ai l'impression de et de plus vouloir sortir de ça parce qu'une fois qu'on aime les policiers les thrillers on peut on peut s'en contenter et on peut lire on peut lire comme moi 15 à 20 livres par mois dans ce dans ce domaine sans avoir l'impression d'avoir fait le tour en fait c'est très riche c'est très large puis je sais aussi ce que j'aime et ce que j'aime moins enfin voilà et je lis beaucoup mais je lis aussi beaucoup parce que je lis ce style de livre c'est assez logique ce sont des livres qui vont assez vite là j'ai prévu de lire la saignée de Cédric Cyr Cédric Cyr c'est le maître des page turner son livre il fait 700 pages je vais me le lire en une journée et demie enfin j'espère une journée et demie où je ne travaille pas bien évidemment mais voilà ce sont ce sont des livres avec des rythmes assez incroyables on n'est pas sur du 700 pages écrit par Proust où il me faudrait un mois pour le lire enfin voilà c'est vraiment ce que j'apprécie et je suis retournée dans tout ça je suis dans mon petit tunnel de policier thriller et tout et dans ce que j'aime c'est le rythme et c'est le dénouement et c'est être surprise Laure Manel le rythme elle le met par ses chapitres très courts on n'est pas sur une histoire où on se dit François a recueilli Elsa chez lui est-il un tueur en série non on n'est pas du tout dans ça mais en fait elle va nous mettre des chapitres très très courts et on alterne de narrateurs et puis on sait qu'il y a des secrets on veut les savoir et voilà en fait je retrouve ce que j'aime dans les policiers et les thrillers dans un livre où on n'est pas sur une enquête policière dans un livre où on est encore plus sur les émotions sur les ressentis sur le descriptif des personnages sur ce qu'ils ressentent et j'ai beaucoup aimé je me suis je me suis ben je me suis prise j'ai été prise dans l'histoire et 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 voilà j'ai vraiment beaucoup aimé la délicatesse du homard comme je vous disais il m'en reste deux maintenant à découvrir de Laure Manel et donc j'ai fini ce livre juste le avant le soir d'Halloween et j'ai commencé nuit blanche de Nicolas Drouard j'avais prévu de le commencer le 1er novembre mais du coup j'avais un peu d'avance sur mon planning et voilà nuit blanche très bien il a reçu le grand prix du suspense Franck Thillier parle de ce livre comme un huis clos haletant nuit blanche garantie très bien mais j'avais en aucun cas prévu de lire ce livre à tout prix à Halloween en fait voilà ça a été un peu une sorte de hasard un thriller à Halloween c'est bien mais en même temps j'avais prévu de lire un livre de Laure Manel le soir d'Halloween enfin bon bref et c'est super bien tombé ce livre était juste parfait il y a 50 000 thrillers différents ça peut être un thriller parce que on a un tueur en série qui court après tout le monde et on a peur on peut enfin voilà on peut être sur une sorte de course poursuite il y a plein plein de choses qui font qu'on est sur page turner on peut avoir des chapitres courts et qui se termine toujours par par un secret qui va être dévoilé mais on le saura dans le chapitre d'après ou encore dans celui d'après enfin voilà il y a plein plein de choses là celui-ci c'est l'ambiance on est dans une ambiance angoissante en fait c'est un livre qui est pas si court que ça quasiment 450 pages l'histoire se passe à Saint-Florentin sur Lot qui est un village de 3200 habitants et en fait on va avoir une sorte de huis clos de huis clos géographique comme ce que Ragnar Jonathan peut nous faire en Island parce que là en fait on nous parle de la ville la plus isolée du département et ce qu'on retrouve aussi avec Ragnar c'est les conditions météorologiques qui font le huis clos donc là on est sur une météo incroyable à Saint-Denis tandis que la météo vit au jugement dernier les routes sont coupées le réseau est coupé et tout le livre en fait va se passer dans une nuit dans un hôpital dans un hôpital du coup on a un certain nombre de personnes alors certes on a des patients voilà certains sont plus importants que d'autres on les suivra davantage et puis on a le personnel soignant on a Julie qui est interne en médecine on a infirmière et soignant enfin et en fait il va se passer des choses on va retrouver un premier mort et du coup la question va se poser de qui a fait ça de qui il faut se méfier etc etc et voilà donc ambiance assez assez angoissante on parlait d'Agatha Christie tout à l'heure j'ai retrouvé ce que j'appréciais dans Agatha Christie par le huis clos moi j'adore j'adore les huis clos et voilà ce côté vraiment page turner mais et ce livre 450 pages sur une nuit donc donc voilà vraiment parfait 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 pour Halloween j'ai été surprise par la fin le dénouement m'a surpris donc c'est très bien voilà premier Nicolas Druard et pas le dernier vous le savez j'en ai acheté un autre je vous l'ai dit en début d'épisode j'ai été très agréablement surprise et très prenant et et j'ai découvert des choses sur personnel soignant enfin moi je suis j'ai j'ai beaucoup suivi Grey's Anatomy les premières saisons en tout cas pas les toutes dernières donc voilà je me suis fait des idées etc là on a des choses sur les liens entre les personnes entre une infirmière et une interne etc et j'en ai un peu parlé justement avec Nicolas Druard qui est qui est infirmier et et voilà du coup c'était c'était assez intéressant sur sur cette partie là aussi la vérité sur comment ça se passe enfin c'est pas toujours rose voilà et bien j'ai terminé j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez lu des livres parmi ceux que j'ai reçu ou ceux que j'ai acheté et bien je veux bien avoir vos avis et tout c'est toujours hyper intéressant et et voilà ben moi je vous retrouve très vite avec alors événement littéraire pas sûr parce que j'en ai pas d'autres prévus très très prochainement au niveau des lectures et ben on va continuer dans les policiers et thrillers avec notamment mon avis sur le deuxième tome du Cosy Mystery des Dames de Marlowe voilà je vous dis à très vite et je vous souhaite de très très bonne lecture d'ici là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501